Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiflaparey, on se retrouve pour ce compte-rendu du vide grenier du 8 mai. C'est la première fois que je fais un vide grenier en semaine, là j'ai eu de la chance, il y en a un dans ma région, donc je vais le faire détendu du slip, j'espère que je vais trouver des trucs. Alors de mémoire c'est un vide grenier qui est bien exposé, on peut se garer, c'est facile à trouver. Il y a une centaine d'exposants et il y a un mélange de tout, c'est à dire qu'à la fois il y a des couples modernes qui ont des jouets de leur enfant, et à la fois il y a des vieux gros canteurs, donc des fois on peut trouver sous un malentendu des jeux dans un stand. Donc c'est ce qu'on va espérer. On arrive dans 5 minutes, là je suis dans la ville, mais je n'ai pas vu de panneau sur le trajet, donc j'ai un petit souci. mauvais présage peut-être, il y a plein de panneaux qui d'habitude sur les routes utilisent toujours, il y aura un vide grenier, il rappelle un peu pour les voisins et les habitants des communes voisines plutôt. Là je ne l'ai pas vu marqué, j'espère qu'on va être fixé dans 5 minutes. C'est parti ! 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 m'interpelle, ça me gaffe, je ne vais pas leur répondre à chaque fois, je ne vais pas leur foutre une gifle. Est-ce que vous filmez ? Non, je ne suis pas en train de filmer, je suis en train... Bref, alors j'ai trouvé, il y avait une Nintendo 64, rien que là on est dans la bagnole, vous voyez les gens, ils veulent rentrer, ils klaxonnent, ils disent ce que vous sortez, donc on ne peut même pas parler tranquille. Donc, alors, une Megadrive complète, mais en 100 boîtes, dans une caisse avec un mec qui vendait que des caisses à outils, je dis quel est le prix ? Il me dit qu'un, j'ai dit 4 euros, oui, qu'un, non il ne dit même pas oui, il dit qu'un, bon on ne comprend pas. Donc je prends, je me dis bon, si une Megadrive 1, 4 euros ça va, je peux mettre 4 euros dans ça, même si je l'ai déjà en 3 exemplaires, on ne sait jamais. Je tends le billet de 5, il me dit non, j'ai dit qu'un, 15, bon alors, j'ai pas discuté, il faut me dire, ouais, non, parce que je ne peux pas arrêter, parce qu'il y a des gens qui me regardent, ça me gonfle. Ensuite, il y avait une Nintendo 64 en loose, avec le boîtier d'alimentation, le transfert pack de la Game Boy, bon, sans câble, sans rien. Je me dis quel est le prix ? Il me dit 3 euros, donc je dis c'est bon, je tends mon billet de 5 euros, le mec me dit je n'ai pas la monnaie. Alors je veux bien quand, si j'avais tendu un billet de 50 euros, un billet de 20 euros, qu'il n'avait pas 12, je ne sais pas combien à me rendre, là il n'avait qu'une pièce de 2 euros à me rendre, il ne va pas me faire croire que le mec, il est vraiment idiot, il n'a jamais fait le vide grenier, je ne sais pas, on prend un minimum de monnaie sur soi. D'autant qu'il est tôt là, il est 9h, 9h30, j'ai déjà fini, quoi. Donc le mec, je n'ai pas compris. Donc le mec, voilà, je n'ai pas pu l'acheter, ça me gave. Ensuite, un dernier truc sympa, il y avait 2 pétasses, d'habitude c'est les mecs qui sont des enculés, mais là ce sont 2 salopes, 2 nanas, il y en a une, on aurait dit en version femme, Pec, le mec Pec, pas Pec Citron, je crois, Monsieur Pec, Monsieur Propre, pardon. Vous voyez Monsieur Propre, mais en femme, c'est honteux, quoi. Autant je n'ai rien contre les lesbiennes, mais là, elle était tellement antipathique que ça m'a gavé. Alors elle avait un stand plein de jeux PS2, Xbox, vraiment des stands dans les cagettes, donc ça fait semi-pro, alors je n'y croyais pas, mais je demande quand même le prix. Alors les jeux PS1 complétés à 3 euros ou 2 euros, 3 euros, remarque, c'était quand même un petit peu cher. Bon, ça peut aller, sauf que ce n'était pas des Street Fighters, là vous voyez, il y avait Chess Master et puis il y avait un jeu de moto de merde, donc je n'allais pas mettre 3 euros dans ça. Et ensuite, c'est là où ça commence, je dis, et le prix des jeux PS2, elle me dit, c'est marqué dessus. Bon, alors je regarde les prix, tous les jeux PS2 étaient à minimum 15 euros. Ils étaient tous, vous voyez, les boîtes jaunies par le soleil, tellement elle les a mis en plein cagnard et qu'elle n'arrive pas à les revendre. Toutes les boîtes abîmées, 15 euros, alors des jeux de merde, quoi, on ne met pas 15 euros. Donc je regarde un petit peu tout comme ça, les jeux PSP, 10 euros. Bon, il y avait Gradus Collection, mais la boîte était explosée, elle était jaunie, plutôt blanchie, là on ne voyait plus rien. 15 euros les jeux PS2, non mais c'est n'importe quoi. A la fin, je t'ai énervé, je dis, c'est bien, vous les vendez plus cher qu'en boutique. Et la nana, elle ne se démonte pas, elle me répond méchamment, non, non, nous on sait ce qu'on fait, on les vend comme ça pour se faire plein de sous. J'aurais dû filmer, mais bon, on va vendre plein de sous, et ne vous inquiétez pas, si on les met à ce prix là, c'est qu'on arrive à les vendre. Vu l'état où ils étaient, s'ils étaient vraiment blanchis par le soleil comme ça, bon, s'ils trouvent des gens assez cons pour acheter, remarque. Mais moi, je leur ai dit, je crois, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop que vous arrivez à les vendre. Et voilà, je suis parti parce qu'il n'y a même pas trop à discuter. Mais c'est juste parce que c'est deux pétasses, quoi. Donc là, on voit que les gens ont trouvé une place, donc je vais vite partir parce qu'ils vont me gonfler. Oui, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai trouvé. Donc au final, j'ai trouvé ce jeu, mais je pense que je l'ai maintenant, 50 centimes complet. Comme le boîtier est en très bon état, de toute façon, même si je l'ai en double, je pourrais récupérer le boîtier. Ensuite, il y avait un mec qui vendait des comptes de bricoles, trucs et brocantes, et j'ai vu des jeux dans une de ses caisses. Et en fait, c'était pas cher, c'était 2 euros l'un, ou 1,50€ les deux. Donc j'en ai pris 6 pour 9 euros. Après, ils m'ont proposé deux autres pour 1 euro les deux autres. Mais c'était pas des jeux qui m'intéressaient. Bon, lui, c'est pas qui m'intéresse, mais bon, c'était vraiment pire. Yannick Noah. International Superstar Soccer. Déjà, c'est mieux. Legacy of Cain, je veux dire, c'est un peu plus recherché qu'un jeu de foot de merde, celui-ci. Ensuite, Ridge Racer, au début, je trouvais que c'était R-Type, le 4. Non, c'est Ridge Racer, Tab 4. On voit trop ce que ça va rendre. Jeux, je vois pas souvent. Medieval, voilà. Je crois que j'ai le 2 sur PS2, mais qu'au CD. Donc là, j'ai le premier. Voilà, c'est sympa d'avoir ça. Et enfin, je n'ai jamais entendu parler. La merzone. Encore complet. Tous complet. Et j'ai adressiné tous les CD. On n'a aucune rayure. Donc là, c'est un jeu qui se joue. Il y a bien les deux CD. Ça, c'est sympa. Les CD, en principe, ils ont pas de... Ils ont de la poussière. Si vous voyez, ils ont pas de rayure. À part la poussière, c'est pas... Je suis étonné. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Ah non, j'ai trouvé un truc encore mieux. Attendez, on va faire que je l'ai pas toi là. Donc spéciale dédicace à Styx. J'ai trouvé une montre Pokémon. Une officielle, bien sûr. Je vérifie. Au dos, il y a marqué Nintendo. Oui, au dos, il y a un... On ne le voyait pas, là. Si vous avez une caméra d'oeuvre. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, le modèle sobre. C'est inaperçu avec ça. Donc j'ai déjà deux autres, deux fois la même montre. Mais c'était la montre pour les enfants. Donc moi, c'est vrai que j'ai la peau sur les os. J'ai que les os, là. Donc ça rentrait juste. Mais c'est vrai que c'était très serré. Là, j'ai le modèle plutôt adolescent. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir choper des meufs avec ça. Par contre, c'est le même système de mini-piles qu'il y a dans l'autre. Pour ça que ça va être chien à faire marcher, ce truc. C'est le même système, le même cadran. C'est juste qu'ils ont mis un gros Pikachu, alors que dans l'autre, c'était un tout petit Pikachu. Celui-ci est un petit peu moins réussi que l'autre. Il ne ressemble pas trop. Il a trop une tête carrée aplatie. Il n'est pas assez mignon. Voilà, donc pour 10 euros en tout, j'ai eu tout ça, ma foi. J'aurais préféré avoir du Mega Drive, du NES, du Super NES, mais c'est devenu impossible. Sur ce, j'ai un petit tour pour une prochaine vidéo. Un plus, des plus. C'est Sous-titrage ST' 501